bonjour à tous et bienvenue sur la revue auto pour la découverte de la toute nouvelle alpine a290 c'est marqué là en gros cette voiture c'est pas une r5 rebadgé c'est pas une r5 qui a juste été recarrossée c'est bien plus que ça et je vous propose du coup d'en faire le tour ça commence déjà par une face avant qui a été complètement remanié il ya même des pièces en fait qui sont spécifiques à cette nouvelle alpine a290 à l'image de ce capot en fait qui n'intègre plus du coup le logo renault qui a dû être retravaillé pour avoir alpine elle en jette d'emblée cette alpine a290 avec sa face avant et ses phares qui rappelle du coup l'esprit du rallye au travers des croix qu'on retrouve dans les projecteurs et bien entendu les blocs ici et là et si vous regardez attentivement vous verrez aussi que les designers ils ont pensé à tout un tas de petits détails vous avez le coq français qui est dans le bloc ici vous avez un drapeau français ici et vous verrez que tout autour de l'auto il ya d'autres gimmicks de cet aspect là on retrouve le logo alpine ici bien différent en fait du 5 qui intègre la recharge l'indicateur de recharge sur la nouvelle renault 5 pardon et pour le reste sur le latéral on retrouve quand même les proportions et on va dire le design général de cette nouvelle r5 mais ça reste quand même bien plus poussé comme exercice vous pouvez regarder par exemple que cette alpine a290 a été largement élargie au niveau des ailes ça se voit tout de suite elle est avec des jantes 19 pouces un indice 1 spécifique il y en a d'ailleurs quatre ou cinq modèles spécifiques qui seront disponibles au lancement petit gimmick aussi à défaut d'avoir le logo alpine dans l'autre sens celui-là a été posé en symétrie pour donner un peu plus de dynamisme vous avez des seuils de portes qui sont retravaillés bien élargie la pour la voiture est vraiment posée en tout cas sur ses roues vous avez aussi cette encoche dans la portière arrière qui rappelle du coup les r5 turbo de l'époque et qui lui donne encore un aspect bien plus agressif bien plus méchant notamment sur cette partie arrière ça lui fait quand même des sacrées hanches larges à l'arrière on va retrouver la signature lumineuse de la r5 que l'on connaît déjà et seul changement en fait ça va être au niveau du diffuseur ici du logo alpine marqué ici à 290 gts je reviendrai là dessus tout à l'heure au niveau des petits gimmicks je vous parlais il ya aussi le drapeau français qui est ici sur le latéral et maintenant le coup d'éclat de alpine c'est pas uniquement de proposer un design qui en jette qui en est plein la figure c'est aussi proposer un intérieur qui a de la gueule et ça franchement on s'y attendait pas à ce point regardez moi ça il ya l'esprit alpine que l'on retrouve dedans l'esprit r5 le tout mélangé parfaitement avec un niveau de qualité qui est franchement plutôt bon notamment au rang 1 vous avez quand même des aspects des matériaux plastiques mais au toucher ça reste quand même qualité pareil là aussi une fois que vous prenez place à bord et bien écoutez la posture elle est quand même bien franchement on sent à l'aise pour le coup le volant alpine tombe très bien dans la main il a quelques features qui sont spécifiques à cette alpine puisque je rappelle en fait qu'elle est intégralement électrique vous avez par exemple la petite molette ici qui rappelle un peu l'esprit compétition et qui permet de régler du coup le niveau de régénération au freinage et éventuellement ce bouton là qui permet de faire un over take donc d'avoir un niveau un surplus de puissance temporaire afin de doubler en toute sécurité sans surprise on retrouve un intérieur qui est proche de celui de la r5 vous avez quand même quelques matériaux qui sont spécifiques bien entendu à cette nouvelle alpine vous avez aussi un logo rétro éclairé alpina 290 ici et vous retrouvez bien entendu toute la partie sélecteur de vitesses au milieu qui rappelle du coup les alpina 110 thermique que l'on connaît déjà au niveau qualité rien à redire sur tous les aspects je pour le coup en fait quand on reparlera des prix par la suite vous verrez que ça fait sens les sièges maintiennent vraiment très bien sachant que ce sont des sièges qui sont sur une finition haute avec un beau biton on va dire beige bleu là encore des rappels à la france et ces petits rappels à la france c'est justement pour repréciser en même temps que l'alpine est produite du coup à douai et que les motorisations qui est épique et qui équipe cette alpine sont produites elle à cléon à propos de motorisation on va juste se repositionner un petit peu devant l'alpine pour lui rendre hommage et en parler du coup cette alpine là en fait il n'y a pas qu'une seule version qui est disponible au lancement vous en aurez plusieurs celle ci représente le haut de gamme l'alpine à 290 gts par la suite on fera un petit tour sur les versions d'autres dites d'entrée de gamme l'alpine à 290 gt et une finition intermédiaire celle ci elle dispose du coup d'un moteur de 220 chevaux avec 300 nm de couple ça lui permet en tout cas d'abattre un confortable 0 à 100 en 6 secondes 4 ce qui est un chiffre vraiment très 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 honorable voire même très bon en sachant que ça a été possible parce que cette alpine mine de rien elle l'est sous la barre des une tonne 5 une tonne 5 pour une petite sportive électrique ça reste quand même une très belle prouesse aujourd'hui concrètement parlant cette petite alpine là en fait vous allez la mettre en face non pas d'une malheureuse 208 pse qui aurait pu voir le jour à l'heure actuelle c'est pas le cas ce sera la fiat 600 qui sera en tout cas en concurrence principale ainsi que la nouvelle lancia delta hf si je ne dis pas de bêtises qui a été dévoilé dernièrement qui pourront en tout cas venir la titiller en sachant que l'alpine dispose peut-être d'un rapport poids puissance qui sera peut-être en sa faveur étant donné qu'elle est un peu plus légère a priori pour un peu moins de puissance en comparaison de la concurrence qui s'affiche à savoir aussi du coup sur cette alpine comme je vous disais ceci est le haut de gamme la version gts mais si mon gentil cadreur veut bien faire le tour nous avons la version noire ici présente avec au passage les nouveaux dessins de jantes disponibles et comme je le disais cette version gt dite d'accès en tout cas qui est tout autant sportive on va dire mais peut-être un peu moins extrême par rapport à la version gts qui elle va développer une puissance de 180 chevaux uniquement avec des équipements qui sont spécifiques pour ce niveau de finition petit détail que j'adore au passage c'est le dessin de ces jantes qui mêlent à la fois le design carré et à la fois le design circulaire ça claque vraiment en tout cas sur la version blanche là bas on l'assimile en tout cas plus à la version intermédiaire du coup qui là encore garde les 180 chevaux et qui propose en tout cas un beau biton blanc noir avec un rappel de bleu ici là sur les capuchons aujourd'hui et petit détail qui tue la flèche à 290 cette motorisation du coup n'est pas spécifique à cette alpine à 290 et n'est pas reprise de la r5 il faut savoir en fait que le bloc moteur qui anime cette alpine à 290 est en fait issu de la mégane que l'on croise déjà sur nos routes et pour finir ça reste une très belle surprise en soi on s'y attendait pas en tout cas un niveau de gamme qui soit autant accessible puisque l'alpine verra ses tarifs démarrés à 38 000 euros hors bonus déduit ce qui reste ultra compétitif au regard de la concurrence qui propose du coup des citadines enfin des compacts électriques ce qui les petits plus sur cette petite alpine pour finir cette vidéo le design franchement qui est cool à l'agressif mais à la fois un petit peu vintage un peu rétro vous avez des coloris qui sont magnifiques perso j'adore celle-ci et je dois avouer que le biton blanc noir lui va ravir aussi derrière vous avez un niveau de qualité qui est quand même bon au regard en tout cas du prix affiché d'entrée bien entendu vous serez à un peu plus de 40 000 euros sur ces versions là et sur la version intermédiaire mais comparativement au prix demandé vous aurez quand même un bon nombre d'équipements et une bonne qualité quelques plastiques au demeurant à noter toutefois que dans les petits points qui seront à vérifier derrière avec un bel essai c'est l'espace aux places arrière qui nous a paru en tout cas de prime abord un petit peu en retrait et un peu compliqué on va dire pour caser deux adultes dans le grand confort sur des longs trajets le volume de coffre lui est autour des plus de 300 litres ce qui reste correct pour la catégorie et avec un seuil de chargement qui est à hauteur correcte mais qui nécessitera toutefois de devoir redonner un élan pour poser vos bagages à l'intérieur je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de votre indulgence étant donné qu'il s'agit de ma première vidéo un peu improvisé et je vous dis à bientôt pour la revue auto pour un essai de cette alpine à 290 et à tchao